et salut c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc dans ma vidéo précédente je vous disais que j'avais acheté donc chez cultura en promo donc pour rappel au lieu de 37 euros 99 29 euros 99 la petite décoratrice de chez toga donc sans plus tarder je vais l'ouvrir et puis je vais voir à l'intérieur je m'en essaie d'avoir cette petite voilà j'avais voulu avoir celle de action mais même celle d'action elle était quand même alors elle était plus grande que celle ci mais plus petite que là que la big shot que j'ai actuellement mais je voulais vraiment optimiser et d'avoir quelque chose de tout petit pour mettre dans le coin du bureau la petite boîte on a donc un petit livret donc on a un livret donc on a la petite machine elle est toute mignonne en plus elle a des belles couleurs on a quatre plaques on nous dit donc la a la b 2b et 1c on a apparemment deux déco offertes voilà donc donc on a le petit livret je sais pas trop quelles sont les les plaques à la différence mais bon on va voir ça ensemble donc déjà on va l'ouvrir alors on a deux plaques j'adore les couleurs non on a pas deux plaques on a trois plaques a priori et une mousse pardon pour le bruit voilà donc ouais elles sont vraiment très très petites et je sais pas combien elles font de dimensions je vais vous dire ça mais euh alors celle-là je vais vous passer devant pardon hop voilà donc elles font les plaques elles font voilà même pas si elles font 16 cm sur un peu plus de 6 et demi 6,7 à peu près voilà donc je suppose que c'est assez pareil voilà elles sont vraiment pas large on a une petite mousse donc on a une petite mousse comme ça donc là moi je sais pas trop ce que c'était oui ça doit faire pour les plaques de précision je pense donc on va prendre la partie française alors qu'est-ce qu'on nous dit comment découper un motif bon après je pense que ça c'est un peu comme donc voilà on a je sais pas ce que c'est c'est des alors moi la marque Toga je trouvais que les dice je les prends beaucoup sur action ou dans sur internet en fait j'ai quelques dice Toga mais bon je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est un dice ou je sais pas trop comment c'est fait c'est bizarre donc ça fait comme ça de la mousse c'est dur je sais pas ce que c'est en fait c'est un dice alors bon je sais qu'il y a ceux qui connaissent un peu doivent me prendre pour une folle mais je suis désolée je connais pas les trucs comme ça alors qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qu'on nous dit avant de vous lancer dans vos projets pensez à vérifier le contenu de votre boîte ok jusque-là c'est bon pratique à transporter et à ranger avec son plateau amovible ah oui c'est vrai que c'est pratique alors prenez une plaque rose à dana alors je sais pas trop je vais sortir ça comme ça j'aurais dû regarder une vidéo d'une fille précédemment pour être sûr j'enlève ça donc voilà elle est vraiment toute petite au niveau des dimensions elle est en largeur sans compter la manivelle je compte pas la manivelle elle est à 14 cm sur voilà 13 à peu près 13 cm il y a la petite manivelle elle est vraiment toute mini quand même elle prend vraiment pas de place là on a donc la petite plaque qui s'ouvre comme ça donc où on met des plaques comme ça et là on m'enligne donc voilà jusque-là c'est bon c'est juste que ça je sais pas moi j'ai sorti un dice mais bon on aurait pu essayer de ça alors qu'est-ce qu'on nous dit prenez donc une plaque rose d'accord prenez une plaque rose donc B voilà placez dessus la déco de votre choix forme de découpe appelée encore Dyes donc côté mousse vers le haut alors en fait il faut laisser ça comme ça vous pensez ? c'est bizarre c'est vraiment bizarre alors du coup en fait apparemment ils disent pas d'enlever quoi que ce soit donc on laisse la mousse comme ça a priori peut-être je me trompe hein celle qui connaît ça doit me trompe pour une folle mais bon posez donc votre morceau de papier on va faire ça comme ça je vais prendre une petite chute de papier en plus j'ai le trépied voilà voilà je prends mes petites chutes de papier on va essayer d'en prendre une pas trop large parce que voilà le truc c'est que là ça rentrera pas donc on va essayer d'en prendre une pas trop large mais bon c'est le but hein donc on nous dit poser le morceau de papier sur toute la surface ou uniquement le motif à découper bon ça ok donc je le mets dans ce sens là je sais pas si c'est bon mais voilà et couvrez alors l'ensemble avec la plaque brune voilà donc on prend la plaque brune passer le tout dans la machine et tourner la manivelle n'est pas à croissant de l'autre côté donc je le mets dans mon sens à moi donc on va faire ça comme ça en sandwich et on va passer la manivelle ah oui alors j'ai oublié que derrière aussi il y avait une petite plaque forcément alors il y a une fantouse là aussi c'est pratique ce qui m'interpelle c'est surtout ce petit cette déco là qui ressemble pas à un dive normal on va dire donc je sais pas si ça a marché si c'est parfait regardez hop j'ai enlevé regardez la découpe je vois peut-être du passer deux fois mais bon oh c'est rigolo hein hop ça a bien marché c'est rigolo parce que c'est pas des... vraiment ça me... c'est bizarre c'est pas des... voilà ça fait comme ça je sais pas si vous allez arriver à voir avec la lumière hop voilà je sais pas si vous voyez hop voilà donc la mousse en fait est euh... c'est rigolo je vais en faire un autre tiens je vais faire le papillon donc pareil je vais garder le même papier euh... ouais comme ça je vais remettre ça comme ça hop on met ça en sandwich bon comme je vous disais c'est quand même pratique qu'elle soit toute petite comme ça elle prend vraiment pas de place voilà hop et donc nous avons le papillon c'est vraiment cool hein bah écoutez je suis très contente alors après alors il y a juste ça c'est vrai que ça ça me... ça fait bizarre je vais essayer avec un dice normal mais bon a priori y'a pas de raison donc euh... on va prendre un petit dice qu'est-ce que je vais faire de tout petit là hop maintenant on va mettre ça hop donc je vais prendre un petit truc comme ça voilà donc là je mets un dice en fer hein normal qu'on connaît tous par rapport comme ça ouais j'aurais du garder toujours à l'un côté et voilà voilà c'est parfait hein c'est parfait regardez nickel une petite bannière donc ça c'est bon pour la découpe par principe ça c'est bon donc on met ça à sa place voilà alors ce que je voulais essayer ah oui et donc ce que je voulais essayer par exemple vous voyez ça ce que je disais dans la vidéo précédente c'est que du coup euh... les trucs à embossage ça ne fonctionne pas ceux-là sont tout petits mais du coup ça va pas donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir là par contre euh... j'ai des petites euh... hop je vais vous montrer j'ai des petits euh... on va faire celui-là voilà par contre ceux-là ils doivent aller nickel par contre donc du coup on va reprendre un comme ça alors euh... est-ce que euh... euh... alors comment embosser avec un pochoir en laiton ou en... bon ça c'est pour l'embaussage d'utiliser que des pochoirs en laiton de largeur inférieure ou égale au tapis noir placez le tapis noir sur une plaque rose en prenant soin de décaler vers l'avant de 1 cm posez le papier ou la carte sur le tapis noir recouvrez le tout du pochoir en laiton puis de la deuxième plaque rose qui va se passer l'ensemble alors ça c'est pour vraiment l'embossage il parle pas par contre de... de ça qu'on va tester quand même alors on va mettre ça comme ça c'est juste un test hein je vous dis ça avec des chutes de papier alors du coup est-ce qu'il faut faire ça ? je suis pas sûre on va essayer de faire ça comme ça je suis pas sûre qu'on ait besoin de mettre ça mais voilà non parce que voilà en tout cas je teste hein mais ça ne rentre pas ça doit pas être comme ça est-ce que ça suffit de faire comme ça ? euh... ça suffit de faire comme ça je suis pas sûre non plus je suis pas sûre que ça soit comme ça est-ce qu'on doit faire que comme ça ? comme ça ? ça rentre et ça me tente envie que ça embosse hein non ça va pas bien marcher alors bon bah ça par contre il va falloir que je regarde mieux ouais n'utilisez pas les pochons à un hein ouais là pour le coup il va falloir que je me renseigne mieux parce que voilà là après elle a l'air grande la notice mais en fait il n'y a que cette partie là et là qui est en français après euh... euh... nanana attention la mousse sur les décos peut-être endommagée par des objets pointus ce qui entraînerait une mauvaise découpe et en forme est compatible avec les formes de découpes fines et pochoires à embosser d'autres marques oui alors par contre j'aurais bien voulu trouver euh... euh... la méthode euh... 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 je pourrais bien voulu voir comment ça marche mais là ça force trop donc ça m'appareil soit comme ça non non ça ne rentre pas ouais je vois pas trop parce qu'il faut juste faire comme ça là ça force pas assez c'est pas assez c'est pas suffisant là donc euh... et les deux plaques ça ne rentre pas alors on va faire comme ça désolé hein mais je teste hein j'essaie de comprendre j'essaie de comprendre alors je mets en pause je reviens bon alors j'ai été obligé de faire une coupure parce que je comprenais pas le fonctionnement donc j'ai fait des tests à côté et euh... je crois que j'ai trouvé la solution euh... alors en fait quand euh... euh... j'ai tout essayé avec les plaques celle-là celle-là pour mettre ça par-dessus en fait je pense que ces classeurs d'embossage en plus hein que j'ai eu à Action c'est des petites bordures elles sont euh... trop épaisse donc quoi qu'il en soit que je le fasse avec ou sans ça marche pas donc j'ai eu euh... euh... une idée en fait euh... que je me sers aussi pour la Big Shot selon euh... euh... les plaques d'embossage que j'ai ou pas euh... euh... j'ai vous savez les tapis euh... j'en ai plusieurs là les tapis en silicone qui est normalement ils vendent à Action euh... pour la pâtisserie euh... donc moi j'ai celui-ci que je me sers quand je fais de la patouille euh... euh... en plus de ma plaque qui est là euh... euh... donc je me sers de ça pour la patouille et du coup j'en avais un deuxième où je mettais euh... 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 je me servais à faire la patouille la patouille qui durcit et tout ça donc j'avais déjà coupé une partie pour se servir pour m'en servir dans la Big Shot bah là je me suis dit je vais faire pareil donc du coup j'ai coupé un petit morceau donc euh... euh... de ceci dit comme ça comme ça hein donc qui... bon j'ai coupé un peu euh... euh... facile mais bon ça rentre et donc du coup je me suis dit que euh... ben en faisant plusieurs tests du coup euh... j'ai réussi quand même à faire un peu d'embossage donc je l'ai fait rapidement hein donc je sais pas si vous arrivez à le voir hop vous voyez donc j'ai quand même réussi à faire l'embossage donc je vais vous montrer donc je reprends une petite euh... une petite euh... c'est des chutes de papier hein comme d'hab donc je mets... alors je mets la plaque rose donc comme ça je mets ma petite euh... on appelle ça euh... mon petit morceau de silicone je mets mon papier dans mon classeur d'embossage voilà moi j'aurais pu le couper hein je vais faire ça hop voilà donc je mets mon... c'est juste pour un exemple hein pour vous montrer hop donc je mets mon petit papier comme ça dans le classeur d'embossage jusque là ça va je mets ça par dessus et donc je mets cette petite mousse noire donc qui était fournie avec la décoratrice dessus euh... ah oui aussi une petite astuce aussi qu'en force d'avoir fait comme je vous dis moi je la découvre hein donc euh... voilà en fait là ici il y a une petite euh... molette hop voilà qui permet donc de... de stabiliser euh... la machine donc c'est quand même bien parce que bon elle est quand même petite et elle bouge quand même facilement donc en fait euh... on met la plaque comme ça et donc on baisse ce petit levier comme ça ce qui permet de bien la stabiliser vous voyez là elle ne bouge plus donc voilà ça c'est ce que j'ai découvert aussi en faisant les tests du coup donc euh... bien sûr donc euh... mon sandwich hein donc je rappelle j'ai la plaque rose le truc en silicone le petit classeur d'embossage et donc la mousse euh... noire et donc ben là alors il faut ça force un petit peu au début là ça fait une petite vague mais bon quand ça passe dessous euh... ça passe voilà donc vous essayez de tenir au mieux alors après c'est du système des brouilles hein je pense que en fait voilà hop tout à l'heure ça a marché tant ça a même pas marché alors hop verdict et voilà donc ça a bien marché et là du coup je vais essayer de voir hop vous voyez là en reflet donc c'est parfait donc voilà petite astuce euh... en testant euh... donc euh... vous pouvez vous servir des petits classeurs comme ça je pense qu'en fait le simple fait de faire ce sandwich là donc c'est à dire la plaque euh... ça et ça c'est vraiment que pour les dyes à embosser vous savez il y a des dyes qui sont qu'en découpe et il y a des dyes qui... qui coupent... qui découpent mais qui embossent quand on le repasse encore d'une autre façon ça embosse donc je pense que ce principe là sera que euh... pour euh... euh... pour euh... 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 et j'ai même essayé de le faire donc sans la mousse ou euh... ça marche pas voilà donc je pense que l'astuce euh... 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 si vous avez eu euh... euh... peut-être que j'ai mal compris le mode de fonctionnement euh... 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 Donc, pour tout ce qui est vraiment gros classeur d'embossage ou gros dice, je me servirais de ma Big Shot comme d'habitude. Moi, je l'ai pris surtout pour justement qu'elle ne prenne pas de place. Voilà, qu'elle ne prenne pas de place. Et là, c'est pour le coup, elle ne prend pas de place. Le fait de la stabiliser comme ça, c'est parfait parce que du coup, elle ne bouge pas. Voilà, on déplie, hop, on replie, terminé, on fait nos petites découpes. Voilà, le prix n'est pas négligeable. Là, pour le coup, je l'ai eu pour 30 euros, 29,99 euros. Je sais que sur d'autres sites, elle y est aussi. Mais bon, il faut compter les frais de port. Sur Amazon, elle y est aussi, il n'y a pas de souci. Là, moi, j'ai trouvé le coup que c'était parce qu'elle était en promo. Et à la base, elle était à 37,99 euros. Donc, quand même une quarantaine d'euros. On a quand même deux petits... Alors, eux, ils appellent ça des décos. Voilà, fournis avec. Ils en vendent, bien entendu, d'autres à côté. Maintenant, avec tout le dice, je suis... Ça m'étendrait que si, ou alors j'en craque sur un ou quoi. Mais vu le nombre de dice que j'ai déjà, je ne suis pas sûre de racheter vraiment de ce site-là. À moins de quelque chose que je n'ai pas, bien entendu. Donc, voilà. Ça, c'est le côté positif. Le gros côté positif, c'est quand même, comme je dis, qu'elle ne prend vraiment pas de place. Elle est bien stable. Entre ma plaque envers moi et là, je vous dis que là, elle ne bouge plus du tout. Si je veux vraiment la faire bouger, il faut que je relève le levier. Et même ça, ce n'est pas évident. Et même ça, vous voyez, elle reste encore bien collée. Voilà. Donc, voilà. Elle ne prend vraiment pas de place. Sur mon bureau, dans un coin, c'est terminé. Le seul point négatif qu'on pourrait y trouver pour les utilisateurs qui n'ont pas de Big Shot à côté, c'est que forcément, la grosseur et la largeur est très limitée, pour le coup. Parce que voilà, c'est limité par rapport à ces deux plaques-là. Les trois quarts des dice qu'on peut avoir sont bien pour ça, parce qu'ils sont tout petits. Mais c'est vrai que sur certains dice, ça peut se compliquer. Et la personne qui n'a que ça, ça sera bien pour dépanner et pour avoir des petits dice. Maintenant, si elle veut faire des choses bien plus volumineuses, ça ne passera pas. Moi, je vous dis, c'est un complément. Donc, je suis... Alors, c'est bien pour un démarrage, quelqu'un qui débute, qui veut faire des petites découpes, avec des mots, des lettres, des trucs comme ça, des petites figurines, tout ça. Il n'y a pas de souci. Après, je sais que la marque Toga fait, bien entendu, des dice qui s'adaptent à leurs machines, ce qui est normal. Mais voilà. Donc, moi, en complément, je n'ai rien à redire sur cette machine. Je trouve que le fait qu'elle soit bien stable, qu'elle ne prenne pas de place, qu'on la replie, je trouve ça super. Elle a un design très sympathique, très girly. J'avais un peu peur au niveau de l'embossage, parce que je trouvais ça sympa d'avoir ces petits embossages-là, plutôt que de sortir de ma grosse big shot, du coup, d'avoir ça. Finalement, j'ai trouvé l'astuce. Je vous dis, j'attends vos retours si jamais vous avez d'autres astuces. Je ne comprends pas le principe d'en avoir trois, du coup, par contre. Parce que, bon, oui, à la limite, il aurait dû faire un lot de quatre. Mais voilà, le fait d'avoir deux roses, je ne vois pas trop, puisque dans tous les cas, celle-ci est pour mettre sur le dessus. Celle-là est pour mettre sur le dessous. Bon, quitte à faire un remplacement, autant qu'ils auraient fait un kit de quatre. Donc, deux comme ça et deux comme ça. Le fait qu'il y en ait trois, je ne vois pas trop. Ce n'est pas trop indiqué dans la notice. Et donc, pour l'embossage, le fait que j'ai trouvé ce truc en silicone. Après, rien ne nous empêche d'en découper plusieurs et de jouer sur les épaisseurs. Par rapport à... Du coup, ça marche bien. Voilà, donc moi, je n'y vois que du positif. En tout cas, voilà, le seul bémol que les gens pourraient trouver, c'est justement, forcément, qu'on ne peut pas mettre des gros dyes. Mais, comme je vous dis, moi, je ne vois pas ce côté-là, puisque j'ai une big shot à côté. Voilà, moi, c'est vraiment le coup de dire qu'elle ne prend pas de place. Et pour faire des coupes vite fait, plutôt que de prendre ma grosse big shot et la mettre sur le bureau, alors je sais, je me répète, mais c'est vrai. Donc, voilà, après, elle doit passer sur tous les papiers. Je n'ai pas tout essayé. Là, c'est du carstock blanc que j'ai pris. Non, même pas, c'est du papier aquarelle, donc, qui est assez épais quand même. Mais, enfin, je suis très contente de cette décoratrice. Voilà, et du fait que je l'ai eu un peu moins cher, ça fait plaisir aussi. Voilà, donc, merci Cultura, pour le coup. Pas merci pour mes encres que je n'ai pas eues, mais merci Cultura. Voilà, donc, pour cette petite revue, donc, de la décoratrice, voilà, de chez Toga. Donc, je vous dis, j'ai juste un petit test comme ça. Je ne l'ai pas encore bien entre les mains, hein, puisque je ne l'ai eu que hier. Et j'ai décidé, donc, de l'ouvrir en même temps que vous. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada